... Bienvenue par cette journée ensoleillée à Lille pour passer une journée autour de la question de la biodiversité. Qu'est-ce que le World Wide View ? Vous voyez qu'on a une carte depuis tout à l'heure qui s'affiche avec des pays en vert et les pays en vert c'est donc là où des gens travaillent en ce moment même sur le sujet de la biodiversité comme vous. Je vous fais remarquer juste le petit point qui est là, c'est l'île de la Réunion et là aussi il y a en ce moment des Français et des Françaises qui sont en train de travailler sur la biodiversité. Donc dès demain tous les résultats seront consolidés et on verra comment les Français s'expriment sur la biodiversité. Cette initiative nous intéressait parce qu'elle recoupe à la fois notre priorité sur la préservation et la restauration de la biodiversité dans une région qui a énormément souffert de décennies de développement durable et notre priorité de démocratie participative et d'implication des habitants. Et plus encore, c'est que sur la biodiversité, peut-être plus encore que sur d'autres thématiques, c'est la rupture du lien homme-nature, c'est la déconnexion avec la connaissance, c'est le manque de pédagogie peut-être autour de ces thématiques qui fait qu'il y a vraiment eu une distorsion, un éloignement des habitants et de ce sujet et que c'est par cette implication, par des formes nouvelles sans doute, qu'on pourra gagner la bataille pour préserver et restaurer la biodiversité. Ça va avoir un impact fort, non seulement je pense dans les actions, mais surtout sur l'état d'esprit. Je crois que la préservation de la biodiversité, c'est surtout d'abord un état d'esprit, une prise de conscience en fait, et qu'on aille vers quelque chose qui soit mondial. On ne peut pas rester à l'échelle territoriale ou même à l'échelle des pays sur ces questions-là. Donc l'espoir, c'est que ça génère quelque chose de mondial à faveur de la biodiversité. Là, les sénés, ils sont à coups, ils sont à table, ils sont en train de parler entre de la biodiversité marine et ça fait de tous les coins. Finalement, comment on peut protéger à la fois les poissons, les réserves agneutiques et en même temps continuer à s'alimenter, laisser les fêcheurs vivre de leur activité. Donc là, ils ont l'air, comme vous les voyez, extrêmement concentrés. Au travers du vote que nous avons pu réaliser sur les quelques ateliers, nous pensons effectivement apporter une voix, faire partager un peu nos impressions et par là même, éventuellement proposer, dans le cadre d'une notion, des idées, des propositions pour notre planète. Si je devais résumer cette journée en deux mots, ce serait le partage et l'espoir. Le partage des idées et la défense des valeurs des uns et des autres pour un avenir commun et ensuite l'espoir, l'espoir d'un avenir meilleur. Nous avons réfléchi ensemble pour la sauvegarde de notre planète. Par rapport à la Convention des Nations Unies qui va se dérouler en octobre à Idérabad, donc la Convention des Partis sur la Biodiversité, nos attentes sont que la vie qui va être élaborée aujourd'hui et qui sera synthétisée au niveau mondial soit prise en compte pour qu'aujourd'hui, suite aux différentes conférences qu'il y a eu, ça fasse une différence et qu'il y ait un véritable poids citoyen sur l'évolution. de la protection de la biodiversité et qu'aujourd'hui, on entre vraiment dans une phase d'action concrète pour protéger la biodiversité. En tant qu'organisateur de la démarche, on a plutôt l'espoir que ce soit entendu, quelle que soit la vie des citoyens, c'est qu'ils soient entendus, et que donc les négociateurs, là, entendent ça et au mieux, en fassent quelque chose. Merci. 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 Merci.